Welcome to Isotopia ! Nous voici sur la nouvelle map des Nibiruens. Cette fois-ci, l'Empereur nous envoie travailler l'atome et tous ses isotopes. Nous serons en compagnie de monsieur Shun-Chi, le grand et le tout-puissant, avec qui je ferai équipe, en compagnie de monsieur Eldest. D'accord. Monsieur Dimfire, alias Dimitri. Monsieur Gargamel. Et Shepard Rex. Donc, l'idée... Bon, il y a Mugen qui va venir aussi. On va voir. L'idée, c'est de faire des équipes. Donc, nous avons quatre portails, avec quatre destinations. Éventuellement, on peut être plus, mais bon, pour notre serveur, on a décidé que c'était bien. Et l'idée, c'est que vous allez devoir faire beaucoup, beaucoup d'énergie, parce que vous savez que Nibiru, la planète de l'Empereur, fait un voyage très, très long autour du Soleil, 3600 ans, c'est monstrueux, et qu'elle va bientôt s'éloigner, parce que là, elle se rapproche de la Terre. Il va falloir en profiter pour faire le plein de l'Empereur. Donc, cet emplacement que vous voyez, 18 par 18, c'est la taille maximale d'une matrix de storage, d'énergie, de mécanisme. Ça va être monstrueux à crafter, mais il faut essayer de la crafter et de la remplir, au mieux. Bien sûr, si vous pouvez, en plus, faire quelques offrandes à l'Empereur pour son dernier voyage, sous forme de drôme bien rempli, de pénicilline, de cocaïne, enfin bref, de choses, voilà, qu'il en ait pour ses 3600 ans. Voilà. C'est une bonne idée, non ? Oui, génial. Je la trouve. Donc, évidemment, l'atome sera le bienvenu pour faire autant d'énergie, parce qu'on a testé un petit peu avec Dest cette nuit. On a mis combien de batteries créatives ? 23. 23, voilà. Et là, on commençait à avoir le vu-mètre bouger. Donc, ça représentait 23 millions, quoi. Oui, bouger. Oui, bouger. Sur une échelle de 1 dixième, il avait fait 1 centième en ayant 23 batteries. Voilà, 23 millions de RF, quoi. Donc, il faut quand même en faire. Donc, fusion, fission, tout, quoi. Voilà. Donc, je vous dirai à tous, bon courage. Merci à tous. Maintenant, il faut que c'est un petit détail à te préciser supplémentaire. Je t'écoute. Tu te rappelles que tu as dit que j'ai pas fort participé à la construction du spawn ? Oui, tu vas encore poser un bloc, c'est ça ? Tu te rappelles le bloc de sable que j'avais ? Oui, tu l'as repris avec toi, je suis sûr. Voilà. Il y a un bloc de plus. Oh, il va se faire tuer. J'ai raffaé, j'ai raffaé, brou. Bah tiens. J'ai une patatée, tu vas voir ? Donc, Shanshi, nous, on a soit la plage, soit la crique. Tu préfères quoi ? J'ai pas vu la crique. La crique, c'est une toute petite île avec de l'eau autour. On va laisser la savane à Shepard. Il voulait absolument une savane. Et le désert, le grand désert à Mugen et Eldest. Oh, putain. Moi, je suis pas tiré sur la crique. Je sais pas où elle est, je cherche. J'ai mis les noms sur les portails. Où ça ? C'est est ou est. Bon, bah alors, monsieur Shanshi, es-tu prête ? Non, c'est à la plage, elle est en face. C'est de l'autre côté. Bah voilà, c'est de l'autre côté. J'allais bien. Mais toi, t'es pomme doux, toi. Moi, j'ai déjà faim et toi, t'as des pommes. Oui. J'ai aussi un bloc de sable, t'as remarqué ? Oui. C'est bon, c'est bon. C'est une aventure en survie, n'oubliez pas quand même. Bon, on se retrouve de l'autre côté. Eh oui, on se retrouve de l'autre côté. Donc, je dirais, allons-y. Bon, il va faire nuit bientôt, là. On a un terrain à se grouiller quand même. Ah oui, le soleil, il descend, il monte pas ? Non, non, il descend, là. Donc, je propose qu'on casse un arbre très vite et qu'on se trouve un premier trou à partir duquel on pourra miner, quoi, comme d'habitude. Ouais, donc, c'est là où je devrais te défendre un petit peu au début, quoi. Voilà. On peut casser ça, ouais. Par contre, je trouve que... Que ? Que les arbres, ici, sont un peu mal foutus. Ouais, c'est des... des dark... Oh, c'est bien, ils sont beaux. J'ai obtenu du bois. J'ai obtenu du bois. Ouais, ça va avoir le feu d'artifice. J'ai pas trouvé le moyen de désactiver ça. Si, si, il y a un moyen, hein. Non, non, mais ça désactive que les notifications dans la console. Ah, ouais ? Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment le truc qui sert à rien, quoi. Ouais, vous avez crafté une table de craft. Ouais. Ouais, vous avez crafté une pioche en bois. Ouais ! J'ai raté le craft de la table de craft. Voilà, benchmarking. Ah, je suis bon, hein. Ah, ouais, bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on aura le droit à l'écouter deux fois à chaque fois. Ouais, en plus. Time to me. Ah, t'as fait... Oh, bien ! Je suis bon, hein. Ouais, mais je prends du bois pour faire du charbon, parce que... Euh, je vais chercher une grotte. Bah, il faut se mettre à flanc d'une colline ou un truc comme ça, et puis faire un trou dedans. Ouais, mais c'est ce que je cherche pour te couper le premier bois. Le premier terre. La première cobble. D'accord. Du mal. Mais non, ça va venir. C'est facile. Le début, c'est toujours stressant, je trouve. Je sais pas pourquoi, je sais pas... Mais surtout que là... Oh, y a un cochon ! Je sais pas par où le prendre, je sais pas quoi faire, je sais pas ce qu'on va construire. Mais surtout que là, on doit commencer par Rotary Craft, on a pas parlé des modes, en fait. Oui, bah si, y en a parlé quand même. Ça va être très branché, nucléaire. Alors, comme on a mis Reactor Craft, bon, à faire en fin, fin de partie, parce qu'il fait un peu la guée, et puis qu'il est quand même gigantesque, le truc à faire. Mais il y a quand même Rotary Craft, parce que ça tourne avec. Donc évidemment, ça va faire un peu de nouveauté. On peut faire des petites fermes, on peut faire un peu d'énergie. Et puis c'est mécanique, ça change un peu. Bien sûr, nuclear craft, parce que j'ai adoré dans Galactic Science, et j'ai envie d'aller plus loin. Et surtout, là, on a les nouvelles versions, avec le futur Tomahawk, qui n'est pas encore... Il y aura certainement une mise à jour en cours de saison, là, qui permettra de faire l'accélérateur de particules, et créer de l'antimatière. L'accélérateur existe déjà, il n'y a pas encore l'antimatière, mais ça va venir. Je suis à côté de minerais de Rotary Craft, là. Oui, il y en a partout, t'inquiète pas. De Reactor Craft, pardon. T'es où, exactement ? Je me suis un petit peu l'onis, je cherche un... Tu vas repérer ? Parce qu'il commence à faire un nip, et j'ai que juste du bois, moi. Oh ! Oh mon dieu ! T'es où ? T'es par où ? T'es par où ? Mais je ne sais pas où t'es. Je suis parti... Je te vois sur la mini-map. Ah oui, moi aussi ! Tu me vois ? Oui, mais il y a... Aïe, 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 aïe ! Bon d'accord, ça va commencer très fort. Oui, oui, t'as fait un trou ? Je veux te faire gang... Oui, enfin un début. Enfin non, en fait. Mais un début. Ah ! Putain, je suis tombé dans un trou. Ah bah c'est bien ici ! Oui, c'est ça, c'est ici où je suis. T'es là ? Fais un trou, vite, parce que j'ai pas de pioche. Là-bas, là-bas, ici, ici, ici. J'ai vu Fuchs, ici, vite ! Il fait un peu nuit, c'est ça, le trou ? Mais c'est tout petit ! T'as pas trouvé plus petit ! C'est pas... Pourquoi t'as pas fait un placard pendant que tu étais, quoi ? Sérieux, quoi ? J'ai juste commencé à miner. Attends, je te fais une pioche. Non, non, je vais la faire. Mais il en cobble, directement. Ah oui, d'accord. Tiens. Est-ce que tu peux faire un four ? On prend un peu de charbon ? Oui, je vais faire un four. On est en train de filmer, je te signale. Et là, c'est tout noir. Attends, euh... Oui, mais attends, j'ai du charbon ! Il y a du charbon sur ta tête ! Ah bon ? Non, peu grave, j'ai mis un... Voilà, ça prend la lumière. Ah, mais il n'y a plus, du coup, vu que j'ai mis de la cobble. On va s'agrandir un peu ! Voilà, comme d'habitude. Allez, je te propose qu'on fasse une petite ellipse et on... C'est blips et on vous reprend dès qu'il y a un moment intéressant, quoi. Ouais. Mais c'est par où qu'on remonte ? Mais t'as vraiment aucun sens dans l'orientation, hein ! Mais non, aucun ! C'est pas nouveau. Ah, c'est là. Bon, il faut de la bouffe, hein. Parce que moi, j'ai encore la pomme qu'on m'a donné au spawn. Mais ça n'a pas duré, quoi. Tu es sûr qu'il fait jour ? Oui. Putain, je vais trouver le moyen de me prendre un bloc de limestone, comme ça. Je peux plus l'avoir, les limestone. Ah ! C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça, Fifux ? C'est quoi ? Ça, c'est Paul. Il est gentil, Paul. Ah ! Un chat de chie ! Ah ! Attends, je m'occupe. Mais il est balèze, Paul. Il nous aide. Oh ! Oh ! Non, ça, c'est dangereux, par contre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est un mec en armure ! Ah ! Aïe ! Putain ! Il m'a mis quatre cœurs ! C'est quoi, cet épée qu'il a ? Ah ! Mais il ne me l'envoie pas dessus ! Pourquoi il ne meurt pas ? Ah, quand même ! T'as eu quoi ? J'ai eu quoi ? Ah ! Une perte de style, boot ! Bah, il est presque pourri, hein. Mais Paul, il a une tête bizarre, hein ! Bah, c'est le créateur du mot, je crois. Ah, il fut le bruit de PNJ. Ah ! Il te suit ! J'ai vu Fux ! Mais oui ! C'est mon copain. C'est un copain. Il y a un copain. Bon, il faut trouver à manger, Chunchy. Bon, il y a des champignons. Ah oui. Mais alors, les soupes, c'est pas... Tiens, il y a des trucs qui me sautent dessus, c'est quoi ? Les tiniloum peuvent plus de nium ! Quoi ? T'es sérieux ? Donne-moi ça un peu pour voir. Tiens, regarde. Attends, j'enlève les mains. Et j'ai même de l'uranium 233. Hein ? Mais t'as eu ça où ? Bah, je sais pas, là. Ça vient de sauter dessus. Il faut trouver à manger. Je propose de ramasser un petit peu de graines. Oh, des champignons, FIFUX ! Oui, oui, je sais. On peut manger des champignons, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Bah, pour le début, moi, je suis presque mort de faim, hein. Voilà, j'ai quatre graines pour faire du bleu, déjà. Donc, oui, moi aussi, je suis presque mort de faim. Oula, il fait gaffe, il y a un trou, là. Oula, il y a un trou. On va prendre un peu de dirt, on va le ramener à côté de chez nous. Oh, il y a un cochon ! Dans le trou ? Non, pas dans le trou, un peu plus loin. Il y a deux cochons et une vache, je les tue, et un poulet, et un oeuf. Bah, vas-y, vas-y, on ramène de la bouffe. À moins j'ai. Pas à moins j'ai. Prends un peu de dirt, moi. Ça repousse, là, d'abord. Y aurait pas autre chose à manger, là ? Y a des poulets dans les forêts, normalement. Euh, tu seras retrouver la boue ? Oui ? T'es mis un weapon ? Euh, euh, non. Non, et toi ? C'est sur la plage, dans le trou, on va le trouver. Bah, il y a des champignons roux. Ah, j'ai trouvé un mouton ! Mais par contre, ça m'étonne. Deux moutons ! Deux moutons ! Deux moutons ! Trois moutons ! Oh, parfait ! Trois moutons, ça fait trois laine ! Ah, mais on a oublié de mettre le mod qui voit bien sur le serveur. Zut ! Qui voit bien. Ah ! On a RF Tool ! Oui, RF Tool. Du coup, on a le... On a les dimensions et tout ça. Le quarry des RF Tool qui est vachement bien. Bon, je vais faire un truc un peu risqué, c'est possible que je décède. Bah, comme d'habitude. Euh, t'as fait le lit d'ailleurs ? Non. Faudrait faire une porte aussi, là-haut. Oh, mais on est ouvert à tous les inconnus, non ? On est accueillants ! Venez chez nous ! Venez chez nous. Boum ! Bonjour, monsieur Creeper. Si au moins, Paul pouvait venir dans le jardin, là, devant. Et donc, du coup, ces ans-ci, tu veux les appeler comment, les Creepers ? Des Shunji, d'habitude. Ah d'accord, ça va être super perturbant pour moi, alors. Oh ! Oh ! Si, regarde, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs et ça, c'est quoi ? Ouais, mais j'en ai pas énormément, hein. Il y a du ting. Bon, j'ai l'impression que les grottes s'entrecroisent, mais... Ouais, mais ça, c'est toujours dans Minecraft. On va s'y perdre. J'irais bien chercher... C'est du fer, ça va ? Par contre, plus je vois de minerais de nuclear craft, plus ça me donne envie de réaliser un tableau périodique, hein. Un tableau périodique ? Plutôt dans Mancham ? Mais les deux peuvent rentrer dedans. Ou t'es en train de me dire que nuclear craft et Mancham sont pas compatibles ? Je te rappelle que le tableau périodique, il fait 7 de haut. J'ai déjà eu le problème, mais... Mais non, tu peux le faire avec des drawers. Ouais. Oui, c'est vrai. Et donc, vu qu'il fait 7 de haut, on obtient un nombre de width divisé par 2. Ouais, par contre, tu peux pas stocker vraiment bien, parce qu'ils sont nuls les coffres de... Oh là. Un flûte. Faut du fer pour récupérer ça. Y a du cadmium. C'est pas le truc contre la rouille, ça ? Le quoi ? Cadmium. Cadmium ? Cadmium. Je sais pas, pourquoi c'est contre la rouille ? Pourquoi tu me dis ça ? Bon, mais pas de la peinture cadmium pour... Sur le fer, pour pas qu'il rouille. Je n'ai strictement aucune idée. Oh, c'est ça, je sais pas. Ça va être un autioxydant, du coup, alors. Donc c'est anti-vieillissant, c'est bien. Mais... Tu confonds deux choses, Fifux. Oui, je confonds tout. C'est pas grave. Y a des trucs qu'on peut pas ramasser, là. Faut faire gaffe, parce qu'on les pète. Quoi, t'as déjà cassé des choses, toi ? Ouais. Tu dis ça, mais je viens de faire la même chose. Par contre, c'est drôle si je rebouche la lave qui est juste à l'entrée de la grotte. Ah non, pas du tout. Fais comme chez toi, y a du boron. Avec le boron, je crois qu'on peut se faire un premier acteur. plus. Par contre, dans la mini-map, ça me fait quand même très très peur. J'ai déjà oublié. T'as activé le mini-map ? Oui. Oui, c'est ça, on fait du boron. T'as vu la quantité de grotte ? Oui, mais c'est bien. Le problème, c'est que là, je suis incapable de remonter. Tu m'as vu remonter, j'étais devant toi. Ah oui, d'accord, c'est là, ok. Ah oui, effectivement. Alors, j'avais fait des escaliers. Je propose de... D'accord. C'était quoi le hardware ? Euh... Ce que j'ai récupéré, c'est parce que j'ai fait du fer. Le premier fer. Ah, c'est bien. Je te craft un seau ? Euh... Ouais. Ou je me craft une pioche. Enfin... Une pioche pour toi, une pioche pour moi. Bon, on va faire les deux. J'en ai un peu de fer, moi aussi. Ok. Je remonte en mettant des escaliers. Et moi, je vais aller un petit peu miner dans ma grotte et je te donne une pioche en même temps au passage. Ok. Je crois qu'on va avoir un temps de minage absolument incroyable parce qu'il n'y a pas grand chose, quand même. Enfin, il y a beaucoup de minerais différents, mais il n'y a pas beaucoup en quantité. Je remonte de me refaire une pioche parce que... Et toi, tu trouves des trucs ? Oui, oui, j'ai pas mal de minerais. J'ai 10 minerais de l'un, 10 minerais de l'autre. Par contre, fluorite, des tonnes. Parce que là, j'ai du silver, c'est bien. De l'indium, je ne sais même pas à quoi ça sert. Ça sert à quoi, d'ailleurs ? Bah, on fait des lingots d'indium. Et avec... Oh là, dans le Blasfurnas, après, on peut faire du CD-in-hag-alloy-ingot. En mélangeant avec du canyon, de l'indium et du silver. Mon dieu ! Il faut monter à Blasfurnas à 1500 degrés. Waouh ! Oui ? Je pense que je ne m'en sortirais pas vivant de cette saison. C'est pour ça que je pensais qu'en équipe, ça allait être mieux. Mais t'as vu tous les noms que je te apprends à prononcer d'ici la fin de l'épisode, en fin de la saison ? Oui, c'est pareil, c'est pareil pour tout le monde. Qu'est-ce que tu veux ? On est là pour apprendre, c'est ça qui est amusant. Parce que si tu ne le mets pas... Si on le laisse au milieu, ça va prendre tout le lit. Qu'est-ce que tu veux faire ? Oui, oui, tout le monde est d'accord. C'est bon, les bonnes pieds ? Attends, tiens. Tiens, je te donne le sou et je te laisse poser la source. Oui, parce qu'à mon avis, il y a une source... Bah déjà, on pourrait se faire une source infinie, quelque part. Avec une source d'eau, non. Bah, je vais en chercher une autre. Mais il fait nuit ! Elle est loin, l'eau ? Je ne sais pas où je suis trouvé, en fait. Je trouve une grotte. Petit froussard. Bon, ok. Hé ! Aïe ! Bah alors, qu'est-ce que tu attends pour le tuer ? Ah, c'est moi qui dois m'occuper. C'est quoi ce bruit ? Ah ! T'entends pas ce bruit ? Quel bruit ? Écoute. Non. T'entends pas un cri de monstre bizarre ? Un bruit d'un zombie, quoi ? Bon, j'entends un bruit de monstre curieux qui fait... Il me fait peur, moi je rentre. Je me mets à l'abri. Non, mais hé ! Là où ? Là où ? Là où ? Où ça ? Passe-moi là où ? On va cre... Ah, mais j'ai plus de pioche. Tu veux une pioche ? Non, mais je vais m'en faire une autre. Attends. Je vais m'en faire une autre. Attends, fais le Blasphionnace, carrément. Je vais le crafter maintenant. Mais c'est un monobloc ? Je sais pas, on va aller le découvrir. Je le pose ici. C'est quoi, tout c'est quoi ? Je sais pas. Alors, il faut le faire monter en mettant quelque chose dedans. Ah, on a accès aux bouquins, regarde ! On a accès aux bouquins sur le côté des machines, c'est trop bien. Oh, c'est bien foutu ! Et donc, maintenant, on sait que pour l'alimenter, il nous faut quoi ? On a plus besoin du bouquin. Bah, on sait pas. Alors... Il faut... Alors, The Blasphionnace is the main way to make steel. Simply supply with carbon. Donc, du coal. Il faut du coal, du sable et de la gunpowder. Da gunpowder ? Ouais, donc il fallait tuer des creepers. Donc, je pense qu'il faut faire un piège à monstres, en premier lieu. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Sinon, on va pas s'en sortir. Vu qu'on a zéro diamant... Ah mais c'est fou, là ! On est à la ramasse. Attends, attends. Tu te rends compte que pour commencer un modpack, on doit commencer par faire un piège à mob ? Ouais. Pourquoi j'ai encore perdu ma pioche ? C'est pas possible, cette histoire. Ah mais j'ai une pioche sur moi en plus. Ah bah voilà, ça va être la mienne. Je te la drop ? Non, non, c'est bon. Bon. On a réalisé une petite tour à mob. Enfin, on a réalisé un premier étage. Pour essayer, ben, tout simplement d'obtenir de la gunpowder. Ce modpack est... Il est difficile à prendre. Enfin, le départ est très compliqué, je trouve. Très complexe. À moins de trouver des diamants tout de suite. Mais y'en a pas beaucoup. Ouais, et donc du coup, en fait, le seul départ qu'on peut faire concrètement actuellement, c'est... Les Grinders. Le Grinders de Rotary. On aurait pu faire Enderio ? Enderio, tu crois ? Ben oui. Le Sag 1000 ? Le Sag 1000, l'Allows Melter, le Sterling Generator. Toutes les machines du premier tiers, y'a pas de soucis, c'est du fer. Hum... Ah non, de l'obsidienne. De l'obsidienne, on a pas de diamants. Ah voilà. Y'a des obsidiennes, on a pas de diamants. Donc oui. Le diamant est vraiment problème. Mécanisme, c'est pareil. Le diamant intervient très rapidement. Et le seul mod qui ne réclame pas du diamant, a priori, c'est Rotary. Voilà. Donc faut commencer par ça, pour avoir plus de fer, donc plus d'outils, pour mieux miner. Parce que le problème, c'est qu'on... Les torches de fer... Enfin les... Les torches. Les torches de fer, oui. Les fameuses. Les pioches, elles s'usent à une vitesse de fou et voilà, on a rien pour remplacer. Et le problème, c'est que le fer, on aurait besoin énormément aussi dans Rotary. Ah oui, bah à Rotary, tout est basé sur le fer qu'on fout dans le Blast-Furnace avec du sable et de la Gunpowder. Ouais. Donc il faut absolument... Mais ça va pas spawner. On a enlevé les torches là-haut ? Non, mais j'ai... On a carrément vu plusieurs trucs hein. Par exemple, mettre les... Les Pykes. Les Spikes. Les Spikes, ouais. Et ça aussi. Parce que le Capitaine Pykes... Il met un peu de ventilo. Ah oui, les ventilo. En tout cas, il spawn sur le toit. Ah c'est déjà pas si mal, c'est un début. Est-ce que ça va me faire tomber dans le trou ? Non. Y'a un problème. Y'a un problème. Ah mais il a un problème. Non, j'en ai pas grommis. C'est pas le temps. Mais donc du coup, ça c'est juste pour tirer avec Gunpowder quoi. Oui, on aura peut-être des trucs. L'élément que tu penserais jamais à récupérer. Est-ce que ça me pousse dedans ? Ouais. Ouais. Et les Spikes, on les fait comment ? En fer ou pas ? On va mettre en bois pour l'instant parce que... Oui, c'est mieux de les faire en bois. Spike. Et comment on récupère les loot ? Ça m'inspire dedans ? Oui, tu te fais souffler par celle du haut. Bah en fait les loot, elles vont venir sur nous. Ah oui, vu qu'on a l'élément. Mais est-ce que les Spikes... Mais est-ce que les Spikes ne casserait pas les loot ? Non, non, non. C'est fait pour. T'es sûr ? Mais après, il faut trouver une Ender Pearl et puis on va faire un... Un vacuum-hooper ou un truc comme ça. Hop, hop. Ah oui, c'est des épées. Tac. Mon dieu, mais c'est... Où ils sont tous ces... T'entends, Grenier ? Mais en fait, si tu continues à miner tout droit, ici tout droit, tu arrives sur une deuxième grotte. Ah, ils sont tous dedans. Ils sont tous dedans. Mais il y a un spawner, c'est pas possible. Bon, et donc du coup ici, je vais imposer ça comme ça. C'est comme ça que tu voulais ? Ah non, il faut en mettre 9. Ah, t'en voulais 9, pardon. Aïe. Et puis il va falloir éclairer partout parce que sinon ils vont spawner partout. Sauf dans ce piège. Hop. On appuie sur F7. Voilà. Tiens. Un copain. J'ai entendu un moque qui m'est tombé dans le dos. Oui, et puis t'es allé directement sur moi d'aller sur toi. C'est quand même curieux quand même. Ah ouais, c'est beau l'amour. T'as des bottes, toi ? Euh, non, j'ai pas de bottes. Tiens. Je donne des bottes. Ah mais ils sont tombés dessus encore. Non, c'est bon, tu les as. Non, c'est bon. J'ai les bottes. Il va falloir éclairer tout autour. Des centaines de torches. Hop là. Ouais, mais c'est des centaines de calls aussi. Il y a deux Paul. Paul. Qu'on va tuer Paul ? Ouais, mais alors si Paul spawn dans le piège, on va le tuer. Ah, 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 aïe, aïe ! Non, 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 non ! Qu'est-ce qu'il fait ? T'es mort ? Oh, non. Oh, il y a une belle tombe au milieu des Pyke. C'est évident. Le tombif dans mon dos m'a poussé dans les piques. C'était évident. Ben zut. J'ai en même temps... Ah ! Ah mais c'est ta... Dépêche-toi de revenir, il y a ta tombe qui m'agresse. Quand c'est ma tombe qui te agresse ? Ah mais c'est bien qu'il soit là, ça fait spawner des monstres. Pourquoi j'ai plus accès à mon stuff ? C'est bien avec les tombes, ça fait spawner de squelettes. Mais soit dit, ça fait pas de gunpowder. Ouais. Du fertiliser de quoi ? De random thing. Parce que le fertiliser, ça pousse quatre fois plus vite. Trois fois plus vite. Ouais, ouais, je te craft ça. Du coup, on aurait plein de bouffe. Ah oui, c'est vrai ! Mais t'es un génie en fait. Oui, en fait, peut-être. Peut-être pas, mais enfin bon. Et surtout, le fertiliser de random thing. T'as pas besoin de mettre d'eau. Tiens, il faut ton fertiliser. Tu sais que t'as pas besoin de mettre d'eau. Donc la source, en fait, tu peux la récupérer. Mais attends que j'ai posé le truc. Mais je vais la laisser parce que tu vas comprendre très rapidement. Il n'a que trois ? Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour la faire ? Il faut du zombie. Et du... Ah oui, oui, oui. Il faut de la viande de zombie et... Mais comme... Mais... Eh, regarde ! Notre piège à mobs, formidable ! Regarde tous ces mobs ! Ah, t'en fous ! J'ai repéré un zombie. Où ça ? Aïe ! C'était toi le zombie, non ? Non, c'est toi le zombie. Regarde, t'as une tête de zombie. Ah, fais gaffe. J'ai vu une araignée, moi. Regarde, t'as vu ? Elle a spawn sur notre piège. Donc, il faut faire un étage de plus. Oui. Faut faire un étage de plus. J'ai aimé de la cobble et je reviens. Bah, regarde ! Il spawn à côté du piège. Faut pas déconner, quand même. J'ai tout éclairé à côté. C'est pas possible. Il est vraiment spawné à côté ? Mais oui ! D'où il vient ? Tout est éclairé jusqu'à la plage. Il vient quand même pas de sillon. Oh, mon dieu. Faut éclairer encore. Bon, bah, faut creuser et faire un autre état. Oh ! Creeper ! Creeper ! Oh ! Pas boum. Oh ! Pourquoi tu l'as fait faire boum ? Mais c'est toi qui l'as fait faire boum. Mais non, c'est toi. Non, non, c'est toi. Ah, il y a un Creeper ! Ça marche ! Voilà, en fait, il fallait faire un deuxième étage. Il y a un nombre de cloches là-dedans. C'est lui-ci, toi, quand même. Pourquoi il meurt pas, le Creeper ? Non, c'est de l'art moderne. Il est très moche. Puis je pense qu'il faudrait éclairer le dessus du piège. Parce que maintenant, ils doivent tous spawner au-dessus, là. Ah oui, c'est pas con, ça. Mais maintenant, c'est la nuit. Oui, c'est une idée. Mais au-dessus, c'est déjà éclairé, à part bon. Comment ça se fait ? Comment ça va ? Non, c'est jaune. Ça veut dire qu'il y a que le jour et ça spawn. Ah ! Je pensais qu'il y avait une couleur de la nuit. Tiens, il y en a une qui meurt. On va avoir de la ficelle. Ah oui ! Non, et en fait, il meurt pas avec le bois. Oui, il reste un nicker. On est obligé de venir et de foutre un coup d'épée. Bon, c'est pas gênant. C'est pas gênant. C'est bien. Dans un premier temps. Maintenant, on parle de la gunpowder. Dans un premier temps. Mais alors, est-ce qu'on lancerait pas déjà une fois la machine ? Hein ? Est-ce qu'on lancerait pas une fois le blast furnace ? Vas-y, vas-y, vas-y. On finit sans beauté, quand même. Euh, j'ai ça. Du fer, du sable et de la gunpowder. J'ai tout. Attends, je mets... Attends. Ah oui, attends, attends. Il faut du sable. J'ai tout sur moi. Et il faut bien remplir tous les slots. Voilà, comme ça. Comme ça, oui. Tac, tac et tac. Et après, il faut laisser chauffer. Et... Un signal de redstone, non ? Et ça marche pas. Il faut un signal de redstone, peut-être. Tu penses ? Ah ! An external heat source is required. This machine is... Attends, t'es en train de me dire qu'il nous faut de la source de lave ? Oui, il est bien écrit. The coal is not the fuel. An external heat source is required. This machine is also used to make bedrock ingot. Fais attention au fifouks. Alors... Ça chauffe ? Oui, mais je sais pas si ça va atteindre la bonne chaleur. Ah, ça monte ? Ça monte. Ça monte. C'est pas mal. Je bouche la lave ? Oui, ça serait mieux, peut-être. C'est pas mal. On a vu que j'étais prévoyant sur ce coup-là quand même. 68 ? 72 ? Tu sais à combien de remontées ou pas ? 600. Ouais, bah du coup, on a le temps. On va attendre un peu. Yes ! 600 ? Ah, ça marche ! Regarde ! Et on monte au-dessus des... On monte au-dessus des 600 ? Ah, c'est bien, on va savoir à combien on monte avec de la lave. C'est génial. Je pense pas que ça monte beaucoup plus haut. Boum ! Oh ! T'es un style maker, toi ? Et moi pas ? Ah, c'est... Si ! J'ai pris la moitié des lingots pour regarder. Ah, c'est bon. Ça l'est fait par neuf, en plus. Bah ça va, une fois que c'est chaud, c'est cool. Ouais, et ça montre encore... Ah non, c'est bloqué à 630. Bah voilà, donc de la lave, on sait que c'est 630. Mais alors la question, est-ce qu'on rajoute une deuxième source de lave ? Est-ce que tu penses que ça monte plus haut ? Mais est-ce qu'on a besoin que ça monte plus haut ? Non, non, on n'a pas besoin actuellement. Ah si, ça irait plus vite. Mais là, ça va assez vite, déjà. Oui, largement. Tu te rends compte que là, on vient de transformer tous les lingots de fer ? Tous ? Oui, tous. Bah, je vais retourner miner. Je pense que je vais faire actuellement. Oui, mais avec le HSA, la HSA... 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 On peut faire une pioche, non ? Mais... Est-ce que tu as vu des outils dans le Rotary ? Ah ! Oui. On peut crafter la Bedrockum Pickaxe. Bedrockum ? Non, ça m'étonnerait. Si, si. La Bedrock... Non, la Bedrock Pickaxe. Non, il y a la HSLA Steel Pickaxe. Par rapport au fer, je sais... Non, c'est pareil que le fer. Voilà. Donc on peut la crafter, la HSLA Steel Pickaxe. Et elle est plus résistante que c'est l'enfer. Tu crois ? Tu as comparé ? Oui. J'ai 250. Ah oui, donc c'est mieux. C'est beaucoup plus intéressant. On va éliminer avec ça, là. Putain, je vais en mettre mon coffre. Ok, mais euh... Et donc, du coup, quand on a fait tout ça, nous, le but, c'est de crafter le Grindr. Voilà, le Grindr, on va pouvoir le faire bientôt, là. Même voir maintenant. Euh... Voir maintenant, oui, justement. Oui, mais le Grindr... Après, le problème, c'est qu'il faut lui mettre une machine au cul pour qu'il tourne. Et c'est quoi comme machine au cul qu'il faut lui mettre ? Une source d'eau qui tombe de 20 mètres, c'est bien. Et tu connais le nom de la machine que je regarde un petit peu le craft ? Pas du tout. Il faut regarder dans le bouquin. Et puis, t'as vu, il y a des basses panels. Ça, c'est... Ah oui, mais non. Et ça coûte cher, hein. T'as vu les saumilles et les machins ? Il y a le nombre de lingots qu'il faut ? Il faut d'abord éliminer. On va t'avoir éliminer, alors. Je te propose d'éliminer. Et puis, on essaye de se faire une première source de mouvement la prochaine fois. Euh, oui. Si on y arrive seulement. Bah, on peut toujours essayer. Je te rappelle qu'on a fait ça pendant cet épisode. Oui, c'est vrai que c'est pas très joli, mais... Oh ! Creeper ! Il y a un creeper dedans ? Non, là-haut. Oh, dedans ! Allez, vas-y. Je te laisse l'honneur de les frapper. Oh putain, le nombre de squelettes ! On avait besoin de bonne mille ? Euh, oui, pour le sol que t'aimes bien, là. Ah bah voilà. Et on devrait faire aussi un greenstone, quand même. Pour la bonne mille, tout ça. Oui, oui, oui. D'ailleurs, le greenstone, on pourrait peut-être le crafter, maintenant. Vas-y, vas-y. Alors, fais-y. Fais le greenstone. Ouais, parce que le sol que la fertilisait, là, elle est pas mal. Mais ça pousse pas si vite que ça, hein. Eh ! Eh ! Reeper qui arrive ! Attention ! Tout ça ! C'est bon. Allez, une gunpowder, super. Génial. Le cri que j'ai poussé, le cri que j'ai poussé. Allez, je l'ai mis dans le Blast-Furnace. Ça fera un rangement pour la... Mais on a du status quartz, oui. Oui ? On peut faire le grinder, normalement. Donc ça veut dire grinder avec les eaux, plein de blood mille, plein de bone mille, plein de... Juste crafter la manivelle ? Voilà ! C'est pas si mal ! Tu veux que je craft la manivelle ? Ouais. Faut que je fasse des sticks. Oh ! Et moi, par l'instant, là, je tournais la manivelle. Pourquoi t'as fait une roue en haut ? Mais parce qu'il l'a fout dans le craft. Ah bon ? Tiens. Hop. Hop là. Et je te le mets où ? N'importe. Un endroit où on peut tourner. Voilà. Ah oui, mais... Heureusement que j'ai dit un endroit où on peut tourner, quoi ! Non mais sérieux, quoi ! On va le mettre là. En fait, t'as dormi dans le lit ? Oui, moi j'ai dormi. Après mes deux morts, j'ai dormi. C'est là que tu t'es rappelé. Ah mais c'est pratique le lit, en fait ! Moi j'ai pas dormi, je peux pas. Mais il fait jour. Bon, je vais tourner la manivelle, puis après on va les miner. Ouais... Ça marche pas avec le beau de mille ? Mais pourquoi tu veux mettre le beau de mille ? Si, regarde, t'en fais. Et ça en fait combien ? Quatre. Quatre ? Ouais, c'est bien. C'est pas le 5000, mais bon. Donc on les laisse ici pour cet épisode-ci ? Ouais, c'est bien. Alors, ça c'est lui ? On va essayer de trouver des diamants d'ici la fois prochaine ? Ouais, t'as beaucoup d'espoir là, peut-être. Non, je vais faire un deuxième truc avec la super pickaxe. Avec la super pickaxe ? Ça doit aller ! Bon allez ! Si tu le dis. A la prochaine ! A la prochaine, bye ! Regarde ! Ils sont beaux ! Non. Ils sont doux. Ils sont bons. J'ose pas les miner. Parce qu'ils sont tellement rares, t'imagines ? Ils valent plus cher que tous les diamants mancraftiens du monde. Mais ils sont tellement rares que ça tombe, ça cache quelque chose. Ils explosent. Non. T'imagines ? Il y a un mob dedans. Non, non, non. C'est dans toi, c'est dans ton modpack là qu'il y a des mobs. Non. Et par contre, il faudrait faire un enchant. Fortune. Ouais, mais... Attends, 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 attends. Je me rappelle d'un truc. Fortune. Oh non, ça n'existe pas. À part... À part... Faut faire l'enchanteur. Ouais, mais l'enchanteur... L'enchanteur... L'enchanteur, il faut des bouquins et tout ça. Il faut deux diamants. Bah, en enpec deux... Est-ce qu'on a de quoi crafter l'enchanteur ? Il faut deux diamants pour crafter l'enchanteur. Et il faut... Un alloy smelter. Ah oui, mais non, mais là, c'est vrai. Et il faut de l'obsygen. D'accord, laisse tomber. Donc c'est vrai qu'il faut une pioche de diamants pour avoir du diamant. Ou sinon, avec cinq diamants, ça fait trois pour faire une pioche. Deux pour crafter l'enchante table de base. Et avec l'enchante table de base et un peu de chance, on peut peut-être obtenir quelque chose. J'en doute. Mais dans tous les cas, il faut miner les cinq premiers diamants. Sauf que là, on en a cinq. Oui, mais il y en a peut-être plus que cinq dedans. Mais non. T'as pas fortune. T'en a forcément qu'un. Tu crois ? Ah oui. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, alors je prends les cinq et puis on va voir. Et j'en ai cinq. Tu vois, j'avais raison. N'importe quoi. Tu sais ce qu'on peut crafter avec cinq diamants ? Non. Une épée en diamants. Non, bah non. Non, il faut faire un truc utile. Oui, mais est-ce que je t'ai proposé cette tente ou pas ? Oui, mais de toute façon, je vais remonter tout de suite et mettre dans le coffre parce que je suis capable de tomber dans la lave. C'est parti. C'est parti.